Les gars, deux grosses annonces seront faites ce soir sur Twitch, aux alentours de 21h-22h, un peu plus tard. Du coup, je vous invite les amis à venir me rejoindre sur Twitch, à ces alentours. Le lien est disponible dans la description et je le mettrai aussi en commentaire. Bien sûr, follow, si vous voulez lâcher des sub, ça me ferait plaisir. Mais le plus important c'est le follow, surtout soyez actifs dans le chat. Les annonces concerneront Blue Lock. Bref, on va commencer la vidéo. Bon, tout d'abord, avant de parler de Barou et de tout ce qu'il en suit, on va faire nos deux petites singles. Let's go ! On va également parler de deux ou trois autres choses concernant le jeu. Mais la vidéo sera faite pour demain. Bon, je... Ouais, ok. Bon, on peut skip. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai atteint les 100k. Et je ferai une prochaine vidéo pour vous parler un peu des 100k. Bien sûr, il faut certaines unités qui vous permettraient d'atteindre ce stade-là. Bon, ok. Forcément. Bref, allez, c'est parti. On va partir sur ce fave perso. Alors, on est sur la box, précisément là où j'ai pu avoir le perso à 20k. On parle bien sûr de Barou, vu que c'est une vidéo spéciale sur Barou. Alors, tout d'abord, voilà la team avec laquelle j'ai pu monter Barou à 20k. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même certaines statistiques sur du D+, et sur du E. Mais, mine de rien, la polyvalence, l'intelligence, on va dire la sagesse et le tir sont assez bien classés. Du S, du S et du B. 2212, 3492 et 3485. Ok. Concernant les équipes, j'ai choisi ça. L'équipe d'entraînement, en fait, c'est ce qui vous permettra de proc' plus ou moins de meilleures compétences, des skills passives et actives. Et également de proc' de meilleures stats. Ok. Alors, j'ai commencé avec Nagi, Gagamaru, parce qu'ils ont ce petit truc très important au level 60, qui nous permet de proc' davantage de stats, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, de stats, de cartes gold. Et ça, c'est très important. Les deux unités, en fait, vous permettent d'avoir ces deux proc. Par la suite, on retourne sur Nagi. Nagi, comme vous l'avez vu, en polyvalence et en tir, il a 14% en tir et en polyvalence 30%. Ça, c'est très important. Concernant lui, il a 18% en tir et 30% en power. Et comme vous l'avez vu, le perso Barrow. Pour qu'on retourne ici. Il se base sur la polyvalence et sur le tir. Le perso nécessite généralement de la polyvalence. Et ses bonus, généralement, vont être focus sur ça. Surtout qu'il a ce passif-là qui est super, super important. Et grâce à ce passif-là, en fait, il rentre quasiment dans toutes les teams. Surtout que si derrière, vous le mettez avec le Nico. Le Nico, bien sûr, le Nico en guest, hein. Si vous ne l'avez pas, voilà. Comme je le dis, si vous ne l'avez pas, il vous le fera. Parce qu'il a quand même de bonnes stats en intelligence, en polyvalence. Ça, c'est l'intelligence, bref. Polyvalence et l'endurance. Derrière, ça, là. Je ne me rappelle plus si c'est ça ou un autre truc. Mais bref. Je crois que c'est ça. Ça, ça permet d'augmenter les stats jusqu'à la fin de l'entraînement. Ça, ça évite de... Si je ne dis pas de bêtises, ça permet ou ça évite de réduire l'état mental du joueur ou de l'équipe. Il reste... C'est plus ou moins la même chose. Voilà, par exemple, là, j'ai fait la petite trad. Les primes d'entraînement, c'est important de ouf. C'est pour ça que cette unité, il vous la faut. Dans le sens où les primes d'entraînement, c'est un peu les bonus de stats. Enfin, ce n'est pas un peu, c'est les bonus de stats. Du coup, vous avez 20% de chance de proc la prime d'entraînement, d'avoir un bonus. Derrière, si vous avez une bonne sagesse et une augmentation de la sagesse pendant l'entraînement, c'est un plus. Surtout que cette unité-là est importante pour ce type de personnage. Mise à jour du statut d'événement. On va partir un peu plus dans les détails. Voilà pourquoi l'unité est importante. La mise à jour du statut de l'événement permet d'augmenter la quantité de statistiques pendant l'événement... Enfin, quand on ajoute le perso dans les soutiens. J'ai bégé un peu, excusez-moi. Enfin, bref. Ça, c'est important de ouf. C'est pour ça que l'unité, c'est l'un des meilleurs soutiens, l'un des meilleurs guests. Ouais, c'est quasiment l'un des meilleurs guests qu'on puisse avoir pour l'entraînement. Par la suite, ça. Ça aussi, c'est les bonus de conférence spéciale qui augmentent de 35%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bien sûr, la condition, c'est que la compétence soit supérieure au niveau 7, si je ne dis pas de bêtises. Mais, c'est vraiment pas mal. Ok, en termes de... N'oublions pas qu'il faut également augmenter vos cartes. De préférence, commencer avec la carte de cercle. Augmentez-la jusqu'au minimum, au moins jusqu'au niveau 50. Après, si vous avez la possibilité de l'XP au niveau 60, 80, c'est un plus. Ça gagne des stats et vous débloquez des passifs. C'est pas mal. Et derrière, vous équipez cette carte-là, car elle est du même type que le personnage, car il est de type tir. Ok ? Les autres unités... Les autres unités, bien sûr, comme vous l'avez vu, Isagi. Bon, on joue avec lui. Pour les dialogues. Également, Kunigami. J'ai mis Kunigami. Vous allez comprendre pourquoi. Par rapport au 20%. Surtout par rapport à ça, en fait. Et ça aussi. Ça, c'est super, super important. Voilà, le niveau de compétence, ça veut dire que le nombre de cartes gold, c'est plus ou moins ça. Enfin, c'est les cartes gold, si je dis pas de bêtises. Et des cartes d'entraînement et d'événement de soutien organisé par le joueur est ajouté. C'est-à-dire qu'il est augmenté en soi. Et ça, c'est vraiment important pour l'unité. C'est pour ça que je joue. Je joue. Et c'est pas le seul perso qui a ce passif-là. Bien sûr. Il y a lui. Gagamaru également et Nagui. Lui, c'est 2. Un. Lui, c'est 2. Ok. Commentation d'une statistique. Je crois que c'est une sagesse, ça aussi. C'est une petite bêtise. On va traduire ça ensemble. Non, c'est la technique. On le prend toujours, c'est un bon point parce que c'est la polyvalence et la polyvalence, la polluance pour ce perso est très, très, très bonne. C'est également un peu dribble. Enfin, quand je sais un peu, c'est également un peu dribble ou un peu de polyvalence, c'est que les deux vont ensemble. Alors, quand vous augmentez la polyvalence, un peu de dribble sera augmenté derrière également. Du coup, ça se suit. C'est un peu lié, on va dire. Ça ne sera pas les mêmes stats. Ça sera largement moins que les stats sont localisés sur le dribble ou sur la polyvalence. Mais dans les deux cas, quand vous augmentez un, l'autre a également augmenté, même si c'est très, très peu. Enfin, bref. Voilà. Et du coup, derrière, la team, la team Barrow, c'est la team pour augmenter Barrow, c'est ça. Il y en a, bien sûr, il y a plusieurs variantes. Pour l'augmenter, hein. Mais moi, celle qui m'a permis de bien augmenter le perso, dans ce que je voulais, même si je pouvais un peu l'augmenter un peu plus. Parce que j'étais quasiment à 15 points et à 8 points pour les mettre en S+, quand même. De peu, vraiment, la RNG, là, elle m'a un peu eu. Mais de peu, et je pouvais les monter à... Je pouvais monter le perso à 21K, voire 22K. Du coup, voilà. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez cette variante. Il y a plusieurs variantes. Je sais qu'on est limité sur la stamina et le nombre d'essais à faire par perso. Mais voilà. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501